Bonjour Cécile, vous êtes la maman du petit Victor qui est ici, qui est à croquer, mais alors on a envie de lui manger les joues. Il a 7 mois et demi aujourd'hui et est-ce que vous, après votre accouchement, vous avez eu un petit coup de blouse ou pas ? Moi j'ai eu un coup de blouse quand j'ai repris le travail. Vous vous séparer de Victor en fait ? Voilà, c'est ça. On était dans une ville tous les deux, on était dans notre petit monde et puis après il faut le laisser et puis repartir travailler. Donc là, pour moi c'était un peu dur. Voilà, alors il y a des petites baisses de morale, parfois c'est après l'accouchement, parfois c'est quand on doit se séparer effectivement. Karim a des astuces pour nous aider à passer ce moment un peu compliqué. Exactement Agathe. C'est le sport évidemment, ça m'aurait étonné. C'est le corps en fait, notre corps est une machine extraordinaire. On peut l'utiliser pour pouvoir faire en sorte que notre mental aille bien. On ne parle pas vraiment de baby blues. Le baby blues qui arrive au troisième jour à peu près passe assez rapidement. Mais là, il y a souvent ces baisses de morale. Typiquement quand on reprend par exemple le travail, on se dit est-ce qu'on va assurer, est-ce qu'on va pouvoir tout faire ? Est-ce qu'on va arriver à gérer la séparation avec le bébé ? Et là, on va utiliser notre corps pour cela, pour arriver à nous donner un peu un coup de boost. On va utiliser des exercices qui vont stimuler le système cardiovasculaire. Plus on va faire travailler le cœur, mieux ce sera dans la tête. Plus il y aura une libération d'endorphines. C'est ça, alors en fait ce qu'il faut expliquer c'est qu'il y a un phénomène chimique en fait qui se passe. C'est que si on fait du sport, finalement c'est exactement le même principe qu'un antidépresseur. Une pilule ou quoi ? Mais on le ressent. Quand on court, les personnes qui font le jogging le ressentent. Il y a cette sensation de bien-être. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Allez, on va chercher ça alors. On va faire un premier exercice qu'on utilise souvent pour s'échauffer. On contracte le périnée. Le périnée contracté évidemment. On se faire l'anus parce que sinon... À quatre ! Mais non, Akida m'a dit qu'il fallait dire ça. Soufflez, respirez. Voilà, vous faites plaisir. Ça pète sur le côté, ça pète vers l'avant. L'idée c'est de se faire plaisir. À ce moment, vous pouvez rigoler, sourire. Mais à quel moment ça vient les endorphines ? Parce qu'au début, c'est plutôt la déprime là. Quatre heures plus tard et vous respirez. Là, vous pouvez en faire pendant... Vous pouvez faire une vingtaine de répétitions tranquillement. Le cœur commence à monter et vous allez continuer à travailler sur le cardio. L'idée c'est de faire ces exercices pendant 20-25 minutes à peu près. D'accord. Ok. Alors ensuite il y a les mountain climbers. Mountain climbers. Je vous montre l'exercice. En fait, il faut se mettre sur les poignets. Et avoir un genou... Mettre un genou à la poitrine et tendre la jambe opposée. Et alterner, ça fait comme ça, ici. D'accord ? Ah, c'est pour ça, parce que mountain climbers, ça veut dire évidemment gravir une montagne. Escalader la montagne. Wow, vous êtes anglais. Ah, oui. Vous parlez anglais sans problème. Yes, I do. Ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai une tendinite de la jeune maman au poignet. Ah, la tendinite de la jeune maman. Mais on peut adapter ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire par terre. Vous pouvez faire la même chose. Élever les genoux en restant debout. Alors, vous levez. Hop. Soufflez. Parfait. Ce sont les genoux qui montent. Et n'oubliez pas, comme dit Agathe, on contracte cette partie que je n'ose pas nommer. Et soufflez. Expirez toujours. Voilà. Parfait. Yeah, 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 yeah. Quatre heures après ? Allez-y encore. Soufflez. C'est quand les endorphines ? Ça commence à venir. Ouais, ça vient. C'est si le sourit. Ça vient ? Ouais. Parfait. Donc là, tranquille, vous sentez que le cœur est monté. Vous utilisez des exercices de cardio comme ça. Si vous pouvez, si vous avez la possibilité de sortir, d'aller courir, faites-le. Ou même de marcher, c'est déjà bien. Sinon, chez vous, faites-le. Mais, Jusco, alors, cette libération d'endorphines, ce qu'on appelle le second souffle, c'est ça, quand on court. Ça vient au bout de combien de temps ? 20, 25 minutes, vous avez cette libération. Mais tout dépend de l'intensité. Non, mais si, tout dépend de l'intensité de l'exercice que vous faites. Moi, je suis d'accord avec la rime. Ah, moi, je rêve à 25 minutes. Merci, nous sommes deux. Moi, ça vient pas avant 45. Il faut vous mettre à l'exercice. Alors, le troisième exercice, là, l'idée, c'est, vous avez une baisse d'énergie. Vous sentez que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Vous vous dites, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir repartir ? On va utiliser un exercice de respiration qui s'appelle la respiration de feu, qu'on fait en yoga. Oula ! Oui, on va essayer d'allaiter comme un chien. Un truc comme ça. Ça, ça détend, ça ? Exactement. Vous allez vous rendre compte, ça ne détend pas. Là, l'idée, c'est de booster le corps. D'accord. Avoir un regain d'énergie. Donc, vous allez, en fait, souffler. Vous allez faire... Ah oui, oui, ça, c'est... Vous voyez ce qui se passe au niveau du ventre ? Voilà. C'est dur, d'arriver à faire ça. Respirez normalement. Et on y redonne. Allez. Le ventre rentre sur l'expiration. Donc, vous nous appreniez quand même à faire ça, c'est difficile. Et respirez. Non, non, c'est pas... Cécile. Moi, je n'y arrive pas. C'est un peu pratique, quand même. Ouais. Non, mais là, ça va. Non, c'est ça. Là, ça va, je pense que j'ai joué. Vous y allez doucement. Si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez de le faire. Mais de le faire permet d'avoir... C'est pour ça que ça s'appelle la respiration du feu. D'avoir vraiment un regain d'énergie dans le corps. Vous sentez que ça vous détend ? Peut-être qu'on a fait un peu trop vite. Là, le but, c'est pas de détendre, Agathe. Le but, c'est vraiment... C'est comme si on se donnait des petites tapes dans le corps. D'accord. En disant, allez, allez, on y va, on y va, on y va, tu peux y arriver. Et voilà. En revanche, le dragon qui se calme, ça, c'est pour se détendre. Exactement, c'est pour se détendre. On a besoin de se relaxer aussi. On a besoin de se relaxer quand la panique arrive. On se dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Est-ce que je pourrais m'occuper de Victor et de travailler en même temps ? Il faut se calmer. Une chose à la fois. Mettre le mental à un seul endroit. Et là, la respiration va encore nous aider. Vous allez vous mettre les pieds ouverts. Dépasser un peu la largeur des hanches. Parfait. Et ici, en inspirant, vous ouvrez les mains. Et en expirant, vous pliez les genoux. Vous descendez. Ça fait du bien, ça. Parfait. Inspirez. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on... On allonge le souffle. Le fait d'allonger la respiration permet de se calmer. Et ça permet de se concentrer sur une seule chose à la fois. J'ai eu un maître qui disait qu'on fait chaque chose en son temps. Une chose à la fois. Lâcher prise. Et les unes à la fois. Se concentrer sur le moment présent. Et là, juste, vous n'avez à vous concentrer que sur votre respiration. Et ça fait du bien. Parfait. Là, en fonction du temps que vous avez, vous faites un certain nombre de répétitions. Et vous allez vous rendre compte que vous devenez un peu plus zen. Ça va ? Oui. On fait ça tous les jours. Donc, on aura libéré des endorphines. Oui. On aura calmé nos émotions. Et on se sera mis des petites claques. Si j'ai bien compris. Oui, les petites claques bénéfiques et salutaires. N'oubliez pas, la chose importante pour vous, avec cette histoire de Baby Blue, c'est un peu d'anticipation, un peu d'organisation. Avant d'aller à la venue de bébé, recrutez votre équipe. Essayez d'être le plus entouré possible. Et ça ira. Des amis, des copines, qu'elles viennent vous aider pour les tâches quotidiennes. Et rassurez-vous, votre enfant va aller très bien. Mais Victor, c'est une façon aussi... Maintenant, vous reprenez le travail, Cécile. Dites-vous que c'est le moment où vous allez vous habituer petit à petit à vous séparer de lui. Quand il aura 15 ans, il aura sa petite amie, il va dire... Mais ça ne va pas. Non, vous parlez de ça. Nous, mère du garçon, ça ne va pas. Bon, vous restez. Vous êtes sa seule. Activez la femme dans sa vie. Si on vient d'accoucher, qu'on n'est pas prêt à faire quand même des exercices un peu costauds, est-ce que, je ne sais pas, aller se balader, marcher ? Marcher. Le vrai secret, c'est de marcher. Là, je vous ai dit, on fait des exercices un peu cardio, mais marcher. Aérez-vous l'esprit. Concentrez-vous sur autre chose. On se laisse souvent déborder parce que la panique vient. On se dit, mais je ne vais pas arriver à assurer. Vous faites plein de choses positives. Marcher, c'est l'exercice le meilleur qui soit. Et encore une fois, ne restez pas seul. Soyez entouré et tout. Là, on parle de petite baisse de morale. Si ça dure un peu plus longtemps, surtout... Il faut consulter, oui, bien sûr. Consulter, n'hésitez pas à consulter parce que là, on passe à autre chose. Cécile, merci d'avoir été avec nous. Merci, Victor. Merci, merci. Au revoir, petit chat. Au revoir, petit chat. Il est trop mignon. On en mangerait. Vous allez faire ça tous les jours maintenant, les petits. Avant d'aller au travail ? Oui, je vais essayer de le faire chaque jour. Bon, merci, carré. Merci, Cécile, d'être passée nous voir à la maison des maternelles.